Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Salaïm. La première étude porte sur l'évolution de la patientèle que j'ai achetée pour les territoires en psychiatrie, au Nord-Pas-de-Calais en 2020. Dans un premier temps, l'objectif va être d'introduire déjà l'étude, de retracer la méthodologie qu'on a employée pour cette étude-là, de vous annoncer quelques résultats préliminaires et enfin d'amener un peu la discussion. Donc là ici, on retrouve un petit peu la carte pour les quatre établissements en psychiatrie et en santé mentale qui concernent vraiment l'étude, que sont le PSM des Flandres à Bayeux, le PSM Val-de-Lys-Artois à Saint-Venand, l'Île-Métropole à Montière et celui de l'agglomération lilloise à Saint-André. Pour introduire le sujet déjà, ce qu'on a observé déjà par une revue de littérature, c'est un renoncement aux soins. Les patients ne se sont plus présentés de manière générale en médecine ou aux urgences. On retrouve beaucoup l'idée de la crainte de la contamination au sein du contexte hospitalier. Et donc c'est justement ce renoncement aux soins qui a motivé avec le DIM du GHT de regarder vraiment la situation au sein des quatre EPSM. Donc ce qu'on a observé aussi rapidement, c'est une certaine organisation qui s'est mise en place. Par exemple, on a l'ouverture des unités COVID-psyches qui sont mises en place au sein des EPSM. On a la fermeture de certains centres qui ont également eu lieu. En termes d'hospitalisation, il y a vraiment eu un phénomène de limitation des hospitalisations, en particulier pour la réquisition de lits pour les patients COVID. Et donc ces nouvelles organisations ont altéré les soins psychiatriques. Donc on peut, ce qui ressort le plus déjà, c'est les distanciations physiques et sociales avec la fin des activités de groupe qui ont vraiment marqué tout simplement les soins des patients. Quelques rapports aussi, on nous a permis d'introduire notre sujet, c'est par exemple le rapport de l'Épiphar qui parle d'une diminution du recours aux médicaments de ville. Et donc dans notre étude, en particulier aux anxiolytiques. Et enfin, on peut y en parler des consignes sanitaires qui ont été très variées, en fait, et elles ont été à l'origine d'une certaine adaptation des structures aux vagues épidémiques. Donc voilà, des consignes sanitaires qui n'ont pas toujours été les mêmes partout à tous les moments et donc qui ont amené les structures à s'organiser, à faire preuve de résilience au fur et à mesure des vagues de l'épidémie. Donc en termes de méthodologie, donc vraiment l'étude repose principalement sur l'exploitation des bases de données RIMP au sein de 4 PSM. Donc RIMP, voilà, pour ceux qui peut-être ne le savent pas, c'est le recueil obligatoire dans l'ensemble des services psychiatriques qui porte d'une part sur les actes ambulatoires et également sur les séjours hospitaliers. C'est vraiment un recueil qui est rempli au fil de l'eau par les professionnels au sein des services psychiatriques. Donc voilà, comme on disait tout à l'heure, l'établissement qui m'a fait l'objet de et vraiment on est resté sur le recueil en 2019 et en 2020. L'évolution de la patiente et le recours au soin qui a été modifié, donc en particulier des entretiens avec des psychiatres, des psychologues, des infirmières, animateurs, animatrices et aussi avec des adhérents, des adhérentes. Donc voilà, sur les thèmes de réorganisation des services, de fréquentation également, de tout simplement le recours au soin de manière plus générale. Donc ici, on retrouve un petit tableau en fait qui a motivé notre exploitation statistique. En fait, on a tout simplement découpé les deux années 2019 et 2020 en cinq périodes. Donc l'objectif, c'était vraiment d'analyser sur chaque période l'évolution et les variations de fréquentation. Donc on retrouve, voilà, par l'avant-confinement, confinement 1, puis confinement 2. Et c'est à partir de cela qu'on va énoncer les résultats préliminaires par la suite. Donc déjà dans un premier temps, les premiers résultats qu'on observe, pour préciser l'activité hospitalière sur les deux années, elle était de 35 496 séjours et on a observé donc un nombre de séjours qui était en baisse en 2020 puisqu'on a quand même une baisse de 10%. Également pour le nombre de patients, aussi nos patients sont distincts qui a fréquenté les services en hospitalisation. On a une baisse de 3,2%. Et donc on retrouve aussi qui a connu la plus forte baisse, durée moins qu'une baisse du nombre de jours hospitalisés. Bon, on s'est arrêté du coup. Voilà, donc ça. Ensuite, une germaine de séjour déjà qui diminue, donc on a vraiment ces chiffres d'hospitalisation en baisse. D'autres résultats qui sont assez intéressants à regarder, c'est comme on discutait sur le découpage en période, en termes de nombre de séjours par semaine selon la période sanitaire. Sur le graphique de gauche, la courbe rouge nous montre l'évolution des hospitalisations. La courbe rouge qui est bien en dessous de la courbe bleue au niveau des deux confinements. C'est les deux périodes qui sont assez... On voit vraiment la baisse du nombre de séjours. C'est intéressant parce que par exemple sur le graphique de droite, on voit qu'avant le confinement 1, en 2020, on retrouve la même situation qu'en 2019. Par contre, vraiment la baisse est brutale dès le premier confinement, puisqu'on a presque moins 40% en termes de nombre de séjours. Et confinement 2, par contre, on a une baisse qui est plus mesurée. En termes de formes d'activité, ici c'est pour vous montrer un petit peu l'évolution du nombre de journées en fait, cette fois-ci, donc en séjour. En 2020 par rapport à 2019, donc des journées d'hospitalisation. Voilà, donc ça aussi, ça pourrait être quelque chose qui entrera dans la discussion, parce que c'est vrai qu'on observe par exemple pour la fréquentation en centre de crise, un nombre de journées qui augmentait de 320,2% d'après le rapport, alors que pourtant on observe des baisses dans les autres formes d'activité. Donc c'est assez intéressant si on pourra en discuter. Après voilà, pour regarder plus l'évolution de la patientèle, donc en hospitalisation, là ici on vous a représenté l'évolution relative du nombre de patients hospitalisés en 2020, par rapport à 2019. On peut s'arrêter un petit peu peut-être déjà sur les âges, voir que par exemple pour les âges entre 0 et 20 ans, on a une augmentation du nombre de patients hospitalisés, donc ça corrobore aussi beaucoup de témoignages de soignants, de personnes qui travaillent en hospitalier psy, qui nous parlent justement de ces jeunes qui ont été très touchés par les vagues du Covid, avec une baisse pourtant sur des 30 ans, et une baisse aussi plus significative pour les personnes entre 80 et 90 ans. Ça c'est aussi peut-être un peu lié par les entretiens, on le voit avec l'idée qu'il y a eu un confinement des personnes vulnérables, dont les personnes âgées, qui n'ont peut-être pas eu recours aux soins pendant cette vague du Covid. Après en dessous, on retrouve les diagnostics, donc on peut noter que plusieurs diagnostics sont possibles pour chaque patient, donc là on a vraiment en fait ramené tous les diagnostics de tous les patients, et on a une baisse marquée pour le diagnostic ICF0. Donc voilà, c'est aussi des choses qu'on pourra amener en discussion. Après, ce qui est intéressant aussi à regarder, c'est l'évolution de la patientèle, cette fois-ci en ambulatoire. Donc on est vraiment là sur l'exploitation de la base des actes ambulatoires, et c'est pour montrer l'évolution du nombre d'individus qui ont été suivis en 2019 et 2020. Donc ce qu'on va retrouver, l'idée sur l'âge déjà, dans un premier temps, donc contrairement à ce qu'on a pu observer tout à l'heure sur l'évolution du nombre de patients sur les classes 10-20 ans, c'est-à-dire qu'on a une baisse sur les actes ambulatoires, donc comme s'il y avait eu une sorte d'aggravement, on va dire, de la situation pour les jeunes qui ne passent même plus par les actes ambulatoires, mais tout de suite en hospitalisation. Donc voilà, c'est ce qu'on a observé avec l'exploitation des bases. Donc on a encore des informations sur les diagnostics qui sont aussi assez intéressants. Et voilà, et en dessous, on a le découpage par période, et on retrouve cette chute brutale d'individus accueillis en ambulatoire au premier confinement, puisqu'on est à pratiquement moins 24%. Donc voilà, ça c'est pour l'évolution de la patientèle en ambulatoire. Alors, aussi également, les entretiens qui ont été réalisés nous ont permis de mettre un peu en illustration cette baisse d'activité qu'on a observée en psychiatrie publique. Déjà, un point très important, c'est la virtualisation de l'activité de proximité, puisqu'on a eu une fermeture physique partielle, voire totale, de certains CMP et CATTP, avec du coup le recours au suivi téléphonique. Donc, Laurentin nous expliquera dans l'étude juste après. Et une diminution aussi accrue des visites et activités en lémur. Donc voilà, vraiment une activité psychatique qui se virtualise, avec un confinement des structures d'accompagnement, qui n'ont plus eu l'occasion de réaliser leur regroupement, leur réunion, leur activité d'entraide, tout simplement, leur activité d'entraide. Donc voilà, on peut parler d'entraide, des associations. Et donc voilà, ça nous mène vraiment à parler de l'isolement des patients, qui sont isolés du soin comme de l'accompagnement. Donc c'est vrai qu'on peut s'intéresser à partir de là aux réactions et adaptations de la psychiatrie au COVID. Donc un point intéressant, c'est peut-être la résilience des bénéficiaires et des structures, puisque on observe des impacts variés de l'isolement déjà sur les patients. Tous les patients n'ont pas réagi de la même manière à la virtualisation du suivi, à une fermeture des centres, à l'isolement et tout simplement au confinement. On observe également un apprentissage, une paternitaire à une autre, puisque les réactions du personnel hospitalier étaient totalement différentes durant le premier confinement, le deuxième confinement, comme si la peur du COVID changeait. La réaction à l'épidémie était également modifiée. Donc c'est pour parler de la peur à moindrir l'épidémie au fur et à mesure de son évolution. Et aussi toutes les initiatives locales, puisqu'on prend l'introduction par les innovations du secteur psy, c'est vrai que les initiatives locales ont été également importantes. Des maraudes physiques et téléphoniques, que ce soit auprès des soignants ou auprès des patients, des numéros d'écoute aussi qui sont développés, donc dédiés à la prise en charge psy. On a quelques entretiens, donc au SAMU par exemple, qui précisaient qu'ils avaient mis en place tout simplement un nouveau numéro d'appel dédié à la prise en charge psy, puisqu'en fait les appels au SAMU étaient beaucoup trop importants pendant le COVID. Et il y avait beaucoup d'anxiété qui était prise en charge par des psychologues ou des psychiatres directement au téléphone ou au SAMU. Donc voilà, c'est vraiment une réorganisation du champ psychiatrique qu'on observe et qui est assez intéressant pour nous d'étudier. Et donc voilà, quand on observe justement cette virtualisation un petit peu de prise en charge, on se demande est-ce qu'il n'y a pas un développement vers le aller vert qui pourrait se faire justement de la part des structures psychiatriques vers les patients eux-mêmes, en particulier durant ce confinement. Donc voilà, c'est pour amener justement la discussion sur cela. Et ensuite, Corentin va nous présenter le travail sur le téléphone. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.